Intéressé par la photo d'action, le filet d'action? J'ai un beau sujet à vous proposer aujourd'hui et quelques trucs et conseils pour y parvenir. Aujourd'hui, le vent est drôlement de la partie. C'est très venteux, ici sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est un peu frisquet, un beau vent nord-est. Tout ça pour le plus grand plaisir des gens qui font de la planche à voile. Aujourd'hui, c'est une journée idéale pour bien s'installer et puis mettre en pratique le flou de bouger, ce qui nous permet de suivre à ce moment-là le sujet, de se déplacer avec lui avec une vitesse lente, donner une impression dans notre photo que vraiment la personne ou la planche se déplace à très grande vitesse, donner un très bon sentiment de l'accélération et de la vitesse à laquelle elle se déplace. Pour y parvenir, il y a quelques éléments qui sont à respecter. La première des choses, c'est évidemment l'endroit où est-ce qu'on se situe par rapport à l'action. Il faut vraiment s'organiser pour qu'à ce moment-là, les gens qui sont en mouvement ne soient de façon latérale à nous. Si les gens font juste se déplacer vers nous, on ne sera jamais capable de capter vraiment quelque chose, correctement le déplacement. Il faut vraiment que les gens se déplacent de façon latérale. Alors, l'endroit où est-ce qu'on se localise a beaucoup, beaucoup d'importance. Par la suite, on veut évidemment travailler à une basse vitesse. Alors, je suggère de commencer par environ un trentième de seconde. On peut se mettre en mode vitesse à ce moment-là, en priorité vitesse, se mettre un trentième de seconde et commencer vraiment à travailler à partir de là. Et ce qu'on veut vraiment à ce moment-là, c'est vraiment défiler et suivre le mouvement du sujet alors qu'il se déplace. Aujourd'hui, ça va être la planche à voile. Des fois, ça peut être la course automobile. Des fois, ça peut être des gens qui sont à vélo, etc. Ça peut être des gens qui sont en train de faire de la course à pied. Bref, il s'agit vraiment de prendre le rythme, de regarder, de simuler notre déplacement, de le faire à quelques reprises. Ça va se faire beaucoup. Les premières fois qu'on va le faire, le taux d'échec va être assez élevé. Mais à un moment donné, on va bien sentir le mouvement et puis surtout le timing au niveau du mouvement. Et puis, on va être capable de regarder à ce moment-là le sujet de façon bien précise, même si l'arrière-plan à ce moment-là va être flou en raison de notre déplacement. Deux conseils additionnels aussi pour y faire revenir. La première des choses, c'est que vous êtes mieux de mettre votre mise au point dans le mode le plus réactif de votre appareil photo. Assez souvent, chez Canon, par exemple, c'est le mode qu'on appelle cerveau. D'autres appareils vont appeler ça le mode mise au point continue. Ça veut donc dire que c'est un mode de mise au point qu'on privilégie quand on a un sujet qui va être en action, quand on fait de la photo sportive par exemple. À ce moment-là, c'est pour ça. Mettez-le dans le mode le plus réactif de mise au point de votre appareil photo. Puis la deuxième chose, privilégiez le collimateur central. Le collimateur, évidemment, ce sont les points lumineux qui vous permettent d'indiquer là où vous voulez faire la mise au point. Vous avez un collimateur central, c'est habituellement l'élément de mise au point qui est le plus réactif, le plus sensible. Mettez-le à ce moment-là, privilégiez-le. Vous colliez votre collimateur à ce moment-là sur votre sujet que vous voulez suivre. Et l'appareil va faire un très bon travail à ce moment-là de rester et de toujours faire la mise au point sur le sujet que vous êtes en train de suivre. Aujourd'hui, le vent est toujours de la partie, toujours intéressant. On est toujours aux abords du fleuve Saint-Laurent. Il y vante, il y vante, il y vante. C'est pour le plus grand bonheur des planchistes et des gens qui font du kitesurf. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à ce moment-là? On va continuer de faire du filer d'action, capter les gens en plein mouvement. C'est sûr que des fois, c'est bien intéressant de filer l'action parce qu'il y en a qui font des super manoeuvres, des jumps et des trucs du genre. Mais c'est pas ce que j'aime bien, puis surtout parce que ça passe à répétition. Si on veut le pratiquer, c'est un très, très beau sujet pour pouvoir le faire. Il ne faut pas oublier une chose qui est bien importante, c'est que le sujet qu'on veut saisir avec notre filet d'action, il faut vraiment qu'il occupe beaucoup le cadrage. Des fois, le sujet est beaucoup trop petit. Les kitesurfers comme celui-là sont assez au large. Alors, des fois, ils sont beaucoup trop petits pour qu'on aille vraiment le sentiment qu'ils sont en déplacement. Il faut vraiment que notre sujet, à ce moment-là, occupe une part importante de notre cadrage. Puis, à ce moment-là, vraiment, quand on va se déplacer avec lui, là, on va avoir le sentiment que l'arrière-plan va être flou. On va bien voir que c'est un arrière-plan. Et puis, à ce moment-là, c'est là que ça va donner l'impression de vitesse qu'on veut vraiment faire sentir avec notre photo. Là, les gens se rapprochent, alors c'est le temps de les retourner, là, parce que ça va être bien, bien, bien intéressant à capter. Vitesse lente, un trentième. On met notre collimateur central de façon très réactive, en mode de suivi au niveau de la mise au point. Le mode cerveau en canon, le mode autofocus continu, là, pour plusieurs appareils. Puis, à ce moment-là, on suit la trajectoire du sujet, du personnage, là, qu'on veut vraiment cadrer. Il y a plein d'action, là. Oh, puis la marée descendante, comme ça, c'est encore plus sportif pour les gens.